Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les sermons du vendredi intitulés les fruits de la foi. L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, « Si que croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. À leurs pieds, les roissous colleront dans le jardin d'idilis. » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah, l'unique sans aucun associé, « Et que notre maître et prophète Mohamed et son serviteur et messager, où Allah accorde ton salut et ton médiction à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. » Parmi les bienfaits qu'Allah gratifia à ses serviteurs est le fait que toute œuvre humaine donne un bon fruit. L'une des œuvres a effet bénéfique aussi bien pour l'individu que pour la société et la foi en Allah douloure à lui. Le prophète, salut l'induction sur lui, nous montre la réalité de la foi qui doit se concrétiser dans l'âme du croyant. Interrogé par Gabriel au sujet de la vérité de la foi, le prophète lui répondit, « C'est le fait de croire en Allah, ses anges et ses livres et ses messagers au dernier jour, et au distinct, agréable ou désagréable soit-il. Gabriel dit, tu as dit vrai. » La foi n'est pas un simple mot à prononcer, il s'agit plutôt d'une croyance du cœur, d'une expression de langue et d'une action par le membre. « La foi est celle ancrée dans le cœur et approuvée par les œuvres et sous part observer les ordres d'Allah et de s'abstunir de ce qu'il interdit. » Interrogé, « Est-tu croyant ? » Al-Hassan al-Basri répondu, « La foi se trouve en deux types. Si tu y entends, ou bien ce qui interroge au sujet de croire en Allah, ses anges et livres et messagers, en paradis, à résurrection et règlement de comptes. Donc, je suis croyant. Si tu m'entendes au sujet du dire d'Allah ou de gloire à lui, les vrais croyants sont ceux dans le cœur frémis. Quand on mentionne Allah et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en tête, en toute vérité, les croyants, à ou deux degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation d'honoreuses. Alors, donc, si tu me poses la question à ce sujet, je ne sais pas si je suis de ou non. La vraie foi, lorsqu'il touche le fond du cœur et son part de l'âme, ses bons effets retombent sur l'âme et la raison sur l'individu et la société. La foi ancre chez l'âme les bons moralités. La foi et la fidélité sont indissociables. Le prophète, salue une déduction sur lui, dit « Du pourvu de la foi et tout du pourvu de la fidélité. » Point de religion pour celui qui n'observe pas les engagements. La foi et la pudeur sont indissociables à leur tour. Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit « La foi et la pudeur ne font qu'un. Si l'une manque, l'autre n'existe plus. » La foi et la véridicité sont également, à leur tour, indissociables. D'après Safwan ibn Suleyme, qu'Allah l'a guéri, on interrogea au prophète « Le croyant pourrait-il être lâche ? » Il répondit « Oui. » « Au prophète, le croyant pourrait-il être avare ? » Il répondit « Oui. » « Au messager d'Allah, le croyant pourrait-il être menteur ? » Il répondit « Non. » Certains définissent la foi par la véridicité. On dit « La vraie foi réside dans le fait de dire vrai, tout en sachant que cela apporte préjudice et de s'abstenir de dire d'un mensonge. Profitable soit-il. Les bonnes actions, les bonnes moralités sont le fruit de la foi. Le croyant ne prononce que le bon discours qui est reformé sans nourrir, construit sans détruire, le peuple sans ravager. Mais notre pure religion est celle des moralités, de la rectitude, de la constriction du peuplement quiconque son langage a de la religiosité davantage. L'un des fruits de la foi est la sérénité et l'apaisement lorsque la foi, son part de l'âme, celle-ci, se remplit de la sérénité, de la certitude et de la satisfaction. Elle est donc heureuse dans ses bas et dans nos dollars. Le vrai croyant connaît bien que ce qu'il atteint ne pourrait point l'épargner et ce que l'épargner ne pourrait point l'atteindre. Cela le pousse à se placer dans la situation de la gratitude en cas de bonheur et celle de patience en cas de malheur. Ainsi, son cœur se rassure que ce que Allah décrète lui est bien. Allah, gloire à lui, a dit, ce que croit en Allah, Allah lui guide le cœur. Notre prophète, celui de l'éduction sur lui, dit, « Étonnante est l'affaire de croyant, elle est toujours heureuse. » Allah est restreint au croyant. Lorsqu'un bonheur l'atteigne et l'est reconnaissant, cela lui est bien. Lorsqu'un malheur le frappe et l'est patient, cela lui est bien. La foi préserve le croyant de commettre des péchés. Le prophète, celui de l'éduction sur lui, dit, « Le fornicateur ne commet son crime en état de la foi parfaite. Le beuveur de vin ne le boit en état de la foi parfaite. Le voleur ne vole en état de la foi parfaite. Et l'usurpateur ne commet son crime publiquement en état de foi parfaite. » Le vrai croyant s'éloigne de tout ce qui nouit au sentiment des autres, comme par exemple le mucris et la raillerie, ainsi que les mauvaises pensées. Allah dit, « Oh, vous qui avez cru qu'un groupe ne serait pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que les femmes ne seraient pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleurs qu'elles. » « Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas métuellement des sobriquets, c'est-à-dire injurieux. Quelles vilaines mots que perversions lorsqu'on a déjà la foi et quiconque ne se répondent pas ? Ceux-là sont les injustes. « Oh, vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie de conjecture est péché. Et n'espionnez pas et ne me disiez pas les uns les autres, l'un des vous aimerait-il manger de la chair de son frère mort ? » « Non, vous honorez l'horreur et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant, au répentir, très miséricordieux. » « La foi accorde le cœur saint, Allah accorde le cœur saint, Allah goulouar al-oui, dit pourquoi lorsque vous l'avez entendu, c'est-à-dire cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont dit pas, c'est une calomnie évidente. » L'un des fruits de la foi est aussi le secours accordé par Allah goulouar al-oui. La vraie foi fait que le serviteur soit sous la providence. Allah goulouar al-oui dit, « Certes, Allah est avec le croyant, le terme avec signifie le secours et le soutien. » Allah goulouar al-oui dit également, « Ô vous qui croyez, si vous succurez la religion d'Allah, il vous accorderez secours et fermera vos pieds. » « Nous accorderons la victoire à nos messagers et à ceux qui croient si bien dans les cibas et le jour où les témoins seront récités. » « Nous prenons pour engagement de secourir le croyant. » L'un disait, « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. » « Cela a cru leur foi. » « Ils diront, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. » « Ils reviendraient donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce, nul mal ni le touche, et ils suivirent ce qui satisfait Allah et Allah est détenteur d'une grâce immense. » « C'est grâce à la foi qu'Allah ancre à l'âme des gens, l'amour du serviteur. » « L'amour du serviteur. » « Bon, donc, oui, l'amour du serviteur croyant, le vrai croyant est souple, sympathisant, il aime et il est aimé. » « Allah, le roi, il dit, à ceux qui croient et font de bonnes actions, le tout miséricordieux accordera son amour. Donc, tout serviteur qui s'adresse à son Seigneur d'un cœur sincère, Allah l'oriente vers lui, le cœur de croyant. » Dans le hadith divin, lorsqu'Allah aime un serviteur, on dit à Gabriel, « Allah aime ce serviteur, aime-le. » Gabriel l'aime, puis annonce à Allah, « Aime celui-ci, aimez-le. » « Ainsi, les habitants des cieux et de la terre l'aiment, puis il sera agréé sur la terre. » Dans un autre hadith divin, Allah, le roi, il dit, « A force que mon serviteur veille à se rapprocher de moi par les actes surrogatoires, je venirai par l'aimer. Ainsi, je serai à son écoute, à sa vue, à son secours, à sa force. Lorsqu'il m'invoque, je lui exhauste. s'il me demande secours, je le secourerai. » Il dit, « Je le secourerai. » La foi contribue alors à dissiper le flou, le vélo malheur, et écarter la nuisance. Le prophète salue une doctrine sur lui, il dit, « Voulez-vous que je vous informe des invocations lorsque l'homme frappé d'un malheur le prononce, ce malheur lui sera dissipé ? » Il répond de temps. Il dit, « C'est bien l'invocation de jeunesse. Pas de divinité, à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment injuste de nombre de injustes. » Ensuite, Allah, le roi à lui, dit, « Nous le gsoussâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons le croyant, cela est pour tous les croyants. » Disons cela, j'en plore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. « Le roi à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'élection d'Allah soit accordé au prophète, honnête à sa famille, ses compagnons, et ceux qui l'y suivent d'une rite du jide jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères, en islam. » L'un des grands fruits de la foi est de réaliser la sécurité, la paix sociale. Le vrai croyant est la source de la sécurité, de la sérénité, de la solidarité, de la stabilité. Les gens sont rassurés de son côté pour leurs biens et âmes. Le prophète, sur lui, dit « Le vrai mosellement est celui dans la nuisance de la langue et de la main. Les gens sont à l'abri. Le vrai croyant est celui de qui les gens sont rassurés pour les biens et honneurs. Tyrifier les civils ou les agressés, non croyants soient-ils, n'a rien à voir avec les moralités de l'islam. » Le prophète, sur lui, dit quiconque tu en ayant pacte ne sentira même pas l'odeur du paradis, cette odeur qui s'éclate d'une distance de 40 ans. Le prophète met en négation la foi parfaite de celui qui nuit à son voisin au celui qui passe la nuit rassasié à ventre blanc alors que son voisin souffre de la faim. Dans ce hadith, il dit par Allah il n'est pas croyant, par Allah il n'est pas croyant, par Allah il n'est pas croyant, c'est-à-dire trois fois on dit c'est qui au prophète et il répondit c'est celui de ses nuisances et son voisin n'est pas à l'abri. Il dit également il ne croit point en moi celui qui passe la nuit à ventre plein alors que son voisin souffre de faim à côté de lui et il le connaît. La vraie foi pousse le croyant à faire le bien et prête l'aide aux autres. Elle corrige la conduite du croyant son effet son manifeste dans le comportement de celui-ci dans son action et ses entretiens sous forme d'une clémence accordée à l'homme l'animal et l'inanimé et le fait pour satisfaire à Allah qui dit et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres à l'orphelin et aux prisonniers disant c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Béni Soa c'est lui qui dit une fois que la foi est perdue point de paix point de vie pour celui qui ne revit la religion quiconque agrée une vie sans religion il juge que vie ou mort sont égales. L'un des fruits de la foi est ce que Allah prépare aux croyants dans l'eau de là il dit certes ceux qui ont fait de bonnes actions leur seigneur les guidera grâce à leur foi les ruisseaux coulent au-dessous d'eau dans le jardin d'Odilis annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes actions qu'ils auront pour demeure les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux il dit également et ceux qui ont crient et font de bonnes actions sont certes les gens du paradis et l'idmirant éternellement il dit également ceux qui ont crient et font de bonnes actions certes nous ne faisons point rater la rétribution de celui qui fait des actes parfaits Allah dit également ceux qui croient et font de bonnes actions auront pour résidence le paradis le jardin du paradis au île d'Imirant éternellement sans désirer aucun changement dans le hadith divin Allah dit j'ai préparé à mes bons serviteurs ce que aucun oeil n'a vu aucune oreille n'a entendu aucun coeur n'a pensé puis le prophète dit aucun être ne sait qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils ouvraient il faut donc concrétiser la foi en croyant ses dires et actes pour répandre l'interclémence la coopération la véracité la véridicité la pudeur la générosité et la décence il faut s'abstenir de mentir de tricher de médire de calomnier d'offenser de liser et de médire les honneurs il faut maintenant il faut maintenir à l'âme sa sacralité au bien leur immunité et aux patries leurs droits au Allah fais nous aimer la foi on lit là dans nos coeurs fais nous détester la mécréance la perversité et la douzébiessence rangez nous parmi les biens guidés et préserve notre pays et tous les pays des musulmans et assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatou traduit et présenté par dr. Kamer Gadda parmi les biens parmi les biens